Je ne vous offre pas de bons sentiments envers vous-même. Ce que Jésus dit ici, c'est, je vous sauve de l'enfer éternel. Je vous donnerai des bénédictions spirituelles. Toutes ces bénédictions maintenant et pour toujours, si vous renoncez à vous-même, à tous vos espoirs, à tous vos rêves, à toutes vos ambitions. En fait, le terme grec pour renier veut dire, refuser de s'associer à. Vous devez arriver à un point lorsque vous venez à Christ, ou vous refusez de vous associer dorénavant à la personne que vous êtes. C'est le publicain de Luc 18 qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, mais qui se frappe la poitrine. Et la seule chose qu'il puisse dire, c'est, Dieu est compassion du pécheur que je suis. Et c'est pour ça que lorsque vous présentez l'évangile à quelqu'un, ça doit commencer par la conviction de la condamnation. Dieu est saint, Dieu a une loi sainte, vous avez brisé cette loi, vous continuez de violer cette loi. Une de ces lois dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et vous n'avez sûrement pas et ne pouvez pas faire cela. Vous avez violé cette sainte loi. Donc Dieu est juste et vous condamne à l'enfer éternel. Cela doit être compris. Le poids de la condamnation, le poids de ce blasphème, de cette violation. Et ensuite cela nous amène à la seconde partie qui doit être comprise, c'est l'humiliation. Vous devez en arriver à un point où vous dites, je ne vaux rien. Je suis un pauvre pécheur. Oh pauvre pécheur que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ? Je n'en peux plus de la personne que je suis. J'y renonce. Et c'est cela que signifie de confesser Jésus. Non comme sauveur, mais Seigneur. Donc il disait, porter sa croix, dans ce sens, si tu savais que porter ta croix te coûterait la vie, viendrais-tu quand même ? Tu peux ne pas. Mais es-tu désespéré à ce point ? Est-ce que tu abandonnerais ta vie ici pour avoir la vie éternelle ? Voudrais-tu abandonner ? Écoutez, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. Jésus a dit, si vous aimez votre vie, Jean 12, 25, vous la perdrez. Si vous renoncez à votre vie, vous la gagnerez. Comment vous en arrivez au point où vous haïssez votre propre vie ? L'Ancien Testament appelle cela un cœur brisé et contrit. Jésus a dit, c'est le comportement des béatitudes, bénissons les pauvres en esprit. Cela veut dire les gens brisés, qui vont ensuite avoir faim et soif de justice. Donc c'est l'attitude. Il est question d'être délivré de la mort, du péché, du jugement. C'est de cela que le Saint-Esprit nous convainc. Dans Jean 16, il nous dit, il nous convainc, il convainc le monde de justice, de péché et de jugement. Et je pense que l'Évangile ne peut pas arrêter de dire ces choses. Sauver de quoi ? Sauver d'un manque d'ambition ? D'un minimum d'amusement pour un maximum ? De quoi suis-je sauvé ? Un mauvais mariage ? Une pauvre carrière ? Non, il n'y a pas de promesses à ce sujet. Ce jour-ci, je lis les lettres que Jean Calvin a écrites à cinq jeunes hommes diplômés du séminaire de Genève. Et le séminaire était appelé l'école de la mort parce que si tu avais ton diplôme dans ce séminaire, tu finissais martyre. Cinq jeunes hommes ont eu leur diplôme et avant qu'ils puissent entrer dans le ministère, ils ont été pris, emprisonnés, mis dans un donjon et décapités. C'est ce que Jésus dit. Viendrais-tu quand même ? Est-ce que ton salut est assez important ? Est-ce que tu accepterais de mourir si c'est le prix à payer pour ta foi ? Il y avait ce jeune homme riche, l'égaliste. D'abord, il n'a pas voulu admettre qu'il avait brisé les dix commandements. Ensuite, il n'a pas voulu abandonner son argent. Donc, en voulant rendre l'Évangile facile, on crée des semences synthétiques qui ne peuvent pas produire de fruits. John, quand j'écoute ce que vous dites, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent « Mais ça sonne tellement négatif, c'est trop négatif à côté de la quantité de messages flatteurs dans mon église ou à la télévision, souvent. » Donc, qu'est-ce qui poussera une personne à abandonner ces messages flatteurs émotionnels qui allaient se sentir mieux pour embrasser ce genre de messages ? Pourquoi sur la Terre, quelqu'un ferait-il cela ? La question n'est pas quoi ? C'est pas quoi la question, c'est qui ? Parce qu'il n'y a qu'une seule façon. Une seule façon par laquelle un pécheur peut vouloir ce message. Et il faut que le Saint-Esprit retire les écailles de ses yeux. Mais pour l'aider à voir quoi ? Pour l'aider à voir la vérité. J'aime lorsque dans le livre d'Actes, ils disent à propos de l'Idy que le Seigneur lui a ouvert son cœur. Laissez-moi vous dire ce que je pense être l'histoire la plus cruciale de Jésus dans le Nouveau Testament. Il va à Nazareth, Luc 4. Il va dans la synagogue qu'il fréquentait dans sa propre ville. Il prêche un seul message dans sa propre ville. Il y a toute la famille éloignée, les oncles, les tantes, etc. Tout ce qu'il connaissait très bien. Donc il a prêché un seul serment et à la fin du serment, ils ont essayé de le jeter du haut d'une falaise. Ils ont essayé de le tuer. Mais qu'est-ce que vous dites dans un seul serment à vos proches et à vos amis qui les mettent autant en colère ? Vous savez ce qu'il a dit ? Vous êtes pauvres, captifs, aveugles. Et jusqu'à ce que vous le reconnaissiez, il n'y a pas d'évangile pour vous. Et au lieu de s'humilier, ils l'ont haï. Et cette haine a commencé dans sa propre synagogue. Ça s'est répandu dans tout Israël ensuite et finalement ils l'ont fait crucifier. Mais personne n'a jamais dit que ce message serait accepté de tous. Il est dur de croire en fait. C'est impossible. À moins que l'Esprit de Dieu nous ouvre le cœur afin qu'on voit la vérité sur nous-mêmes, ensuite vous arrivez à la répentance et à croire à l'évangile. Donc ce que tu dis c'est que avant que je puisse devenir chrétien et embrasser la solution que Christ offre, je dois d'abord comprendre mon problème qui est que je suis coupable de pécher contre Dieu. Et donc il est juste pour Dieu de me condamner. Et j'ai désespérément besoin d'être pardonné. C'est ça. Et ajoute à cela que je suis tellement chamboulé. Je suis tellement perturbé. Je suis tellement brisé. Je suis tellement humilié par cette condition. Je suis si désespéré de ne pas pouvoir changer cela moi-même que tout ce que je peux faire c'est de crier à Dieu. Et dans ces cris, je dis non seulement que je veux être délivré de la personne que je suis, tue-moi, mais je veux maintenant me tourner vers la justice. Comme David, oh Seigneur, j'aime ta loi. C'est la différence. Je t'ai entendu dire tout à l'heure à Candice, elle a dit sans le dire dans son témoignage, qu'elle n'aimait pas la loi de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie chrétienne. Maintenant, elle veut obéir. Et quand elle voit quelque chose qui n'est pas droit, elle ne veut pas le faire. C'est l'amour de la loi qui vient dans la vraie répentance. Donc, il est question de se détourner du péché vers Christ. Et ensuite, bien sûr, croire dans le fait que l'évangile est la façon dont tout cela devient un miracle divin, une transaction. Si une personne fait cela, qu'est-ce que Dieu offre ? Si une personne arrive au point où elle dit « Je ne peux rien par moi-même, je veux me remettre entre les mains de Dieu pour être changé », qu'est-ce que Dieu offre ? Le pardon. Le pardon total pour tous vos péchés et pour toujours. De manière inconditionnelle. Pourvu grâce à Christ. Le plus grand verset dans la Bible de Corinthiens 5.21 « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Laisse-moi redire ces quelques mots. Donc, Dieu a fait en sorte que Jésus devienne péché. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il a fait cela ? Cela n'a qu'un seul sens. Il l'a traité comme s'il était l'auteur de chacun des péchés commis par chacune des personnes qui croiront en lui. Alors qu'en fait, il n'en a commis aucun. Donc, sur la croix, il était comme un agneau sans tâche, ni souillure. Il n'avait même pas la moindre trace de péché sur la croix. Il était Dieu Saint. Mais il l'a traité, je le dirais, de manière plus concrète, en fait, comme s'il avait vécu ma vie. Dieu a puni Jésus pour mes péchés et me traite maintenant comme s'il avait vécu sa vie. C'est la grande doctrine de substitution. Et cette doctrine contient toute la réformation de l'Église. C'est le cœur de l'Évangile. Et ce que vous obtenez, c'est un total pardon. Vous êtes couvert par la justice de Jésus-Christ. Quand il regarde la croix, il vous voit, et quand il vous regarde, il voit Christ. S'il y a une chose dans ma vie que je veux être sûr de comprendre, c'est cela. C'est l'Évangile. Afin que je puisse m'adresser correctement à Dieu et dire aux autres la vérité. John Bunyan a dit dans le voyage du pèlerin que certains arrivent en enfer par les portes du ciel. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel et cela ne va pas arriver. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Et on ne peut pas contribuer à cette ignorance en manquant le véritable Évangile.